Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour le début d'une longue série de vlog, direction, je ne sais pas, il y en a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas cette compagnie, direction le Japon, de retour, enfin, ça fait 5 ans et demi qu'on n'y a pas été, ça va faire bizarre de retourner au Japon, on attendait, on vous en parle tellement du Japon, c'est bon, et on sait qu'on repart au Japon depuis le Vietnam de l'année passée, c'est là où on s'est décidé, on irait au Japon en 2023, ça fait un an en fait, comme d'habitude, on va absolument tout vous montrer, et c'est parti, du coup voilà, Anna c'est All Nippon Airwaves, c'est une compagnie japonaise, on a toujours pris cette compagnie pour partir au Japon, il y a de la soupe, non mais attends, on va lancer pas tout de suite, il y en a une autre en fait, JAL, je voulais la tester, parce que vous savez que j'adore tester les compagnies, mais effectivement, c'est ridicule, franchement c'est ridicule, je l'accepte, mais il y a une soupe, sur la compagnie Anna, qui est délicieuse, et j'attends depuis 5 ans et demi d'en reprendre, voilà, je l'adore, je ne bois que cette soupe pendant les vols Anna, et... Non c'est vrai ? Non mais j'espère pas, non elle est pas supprimée, j'ai été voir la carte, elle est là, elle est là, elle est là, elle est en embarquant là, dans deux heures, à peu près, on peut se regarder, ici on est au terminal 1, ouais, de l'aéroport de Charles de Gaulle, je sais pas si on vous l'a dit, il est super beau en fait, je sais pas si je peux montrer, ouais ça va, y a personne devant, regardez, c'est super beau, en général on part toujours du 2, comme beaucoup en fait, beaucoup d'entre vous, mais le 1, alors il est tout petit, mais il est vraiment très beau, par contre, non mais, moi j'ose pas parler, il est ultra silencieux, il est beau, il est sympa, il est sympa, allez, on vous reprend quand on embarque et quand on s'installe, oh, attendez, on n'a jamais eu ça, au moment du checking, j'embarque groupe 3, il embarque groupe 4, mais on n'a jamais eu ça, c'est bizarre, non mais c'est pas grave, mais j'embarque avant, c'est pas grave, comme ça je m'installe tranquillement, t'as tiré derrière, non, non, chacun pour soi, allez, on se retrouve à l'embarquement. On a bien décollé, ça fait une demi-heure à peu près qu'on est parti, et comment ça nous servait le repas, donc j'ai forcément demandé la soupe de Anna, la soupe que j'attends de reprendre depuis 5 ans et demi, il n'y en a pas pour l'instant, en fait je pense qu'elle n'était pas prête sur le plateau parce que c'est du chaud, donc je pense qu'ils ont parti derrière en chercher. À un moment où j'ai eu peur, je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte là, il n'y en a plus ? Bref, si vous avez l'occasion de prendre Anna, goûtez la soupe en fait, c'est qu'une soupe de légumes, il me semble que j'avais vu la recette, ils le disent, je crois qu'il y a carottes, oignons et d'autres légumes, mais attendez, ça se trouve peut-être que cette année, j'aime plus, mais en 5 ans, ça se trouve, mais qu'on changeait, je ne l'ai plus aimé, mais c'était une pépite, bref, sinon, pour l'instant, petit snack, et en attendant la soupe, vin, allez, lui, il est déjà en train de manger, c'est parce que je dois prendre un médicament, puis je dois manger, voilà, santé, à notre voyage, au retour, ça prend, bon, quand la soupe arrive et quand le repas arrive, bon, vite, avant qu'il y ait des turbulences et que ça me renverse ma soupe, j'espère, j'espère, c'est bruyant, mais, oh, mais attends, je me demande que ça n'a pas changé quand même, attendez, c'est pas du tout un bon, j'ai l'impression qu'elle est plus puise, je ne sais pas, je ne sais pas, non, non, mais elle est bonne, prenez-la, elle est bonne, mais là elle va être très salée, en fait, comme si ça n'avait pas même changé, tu veux goûter ? Allez, vas-y, c'est la belle ? C'est pas la belle. T'es d'accord, elle est moins agréable quand même, peut-être à boire, elle est bonne, elle est très bonne, mais oui, elle est très agréable, elle fait comme un train salée, mais c'est pas grave, je vais quand même carburer les 13 heures de vol avec ça. Ah oui, on vous a pas dit, du coup, on a 13 heures de vol pour rejoindre Tokyo, en direct. Le repas vient d'être servi, alors, on a une petite salée avec vinaigrette, on passe direct au dessert. Écoutez, on a jamais eu ça, tu penses, je pense que c'est un petit fromage blanc, un petit fromage, avec les crackers, les mêmes crackers qu'on a sur Delta, en fait, j'accorde. En entrée, ce sont des noodles avec la petite sauce, ici, les jambons et c'est quoi ça ? Les petites pommes de terre ? D'accord. Et alors, en plat, moi, j'ai choisi le poulet rôti et sauce parfumée. D'ailleurs, ils nous donnent le menu pour qu'on se décide entre le repas A ou B. Et regardez, je vous ai pris une photo. Regardez, il y avait un petit post-it, là, pour dire qu'il nous recommandait ce plat-là. Je filme après pour Mathieu, mais lui, il a pris le bœuf mijoté et purée de pommes de terre. Le petit retour de la soupe. Et alors, Mathieu, c'est pris en boisson un... Un cabosso. Un cabosso ? Un cabosso. Un cabosso, c'est quoi ? Un... une boisson... Je sais pas, c'est de limonade ou un... D'accord. Mais il y a du miel dedans, par contre. Ok. Et elle est bonne ? Elle est bonne. D'accord. On va boire après. Bœuf mijoté de maths. Ça a l'air très bon. Et alors, la seule différence, en fait, entre nos plateaux... Super, j'ai du bœuf sur les doigts. C'est que, lui, regardez, il a en plus un petit pain et du beurre. Donc, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et aussi, j'adore les compagnies azètes, hein, forcément. Regardez, vous pouvez manger soit avec vos couverts, soit les baguettes. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon. Euh, on en est à 11h de vol. Ça va ou pas ? Ça arrive à la fin, en fait, oui, parce que... Ça dorme. Alors, justement, dormir par intermittence. Donc, des fois, le temps passait vite. Après, il passait moins, voilà. Écoute, c'est la première fois que je te vois pas faire un rush de film. Ouais, non. Ouais, je me sentais pas... pas très bien. Lui a regardé Spiderman. Et j'ai enfin regardé la petite série. Enfin. C'est vrai que je t'ai même pas demandé comment ça a été. J'irai pas le rendre une deuxième fois. Ok. Mais ça va, franchement, ça va. Mais Polochon, ça va pas du tout. Ça me choque. Polochon, c'est le pire pour moi. Bref, il nous reste encore 2h de vol. On vient d'avoir les petits déjeuners. Donc. Petit fruit. Un yaourt à l'abricot. Alors ça, ça va aller direct sur le plateau de Mathieu. Un cake, mais... aux fruits confits. Tu aimes ? Cadou. C'est pas trop. Et alors ensuite, il y avait le choix entre 2 plats. Moi, j'ai pris le poulet frit sauce soja sucrée avec du riz. Et Mathieu a pris un gratin de viambiante. Un gratin de viambiante. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Tac, 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 tac. On clique les côtes coréennes. Les bouchées de côtes. Je vais essayer de faire un nom de japonaises. Je vais essayer de déjeuner. Je vais essayer de me trouver un petit chibret d'out. Je vais essayer de me trouver un petit chibret d'out. Je vais aller aller la cible. Bon après 13h de vol ça y est on y est, c'est parti pour 3 semaines au Japon Alors depuis l'avion ils ont fait une annonce, vous pouvez voir le mont Fuji depuis le côté gauche Vous n'étiez pas de notre côté, forcément, tant pis, peut-être qu'on retourne, on verra s'il fait beau Oui il va peut-être, le vol est peut-être ouvert à 40 ans Oui oui oui, moi qui suis comme ça dès qu'il y a des turbulences, rien à dire Franchement, vol parfait, un peu long, ouais mais ça va, franchement ça va Bref, on récupère toutes nos affaires, bon on se retrouve une heure et demie après peut-être En fait c'était super rapide les contrôles finalement et pour récupérer les bagages Mais après comme on a dû récupérer nos GR Pass parce qu'on voulait qu'ils démarrent aujourd'hui Ça a été très long, je vous expliquerai tout pour ceux qui savent pas ce que c'est le GR Quand on sera posé dans la chambre, voilà, là j'ai pas envie, là j'ai vraiment pas envie Elle va faire ça de sa nuit, elle va faire ça de sa nuit, vous parler du GR alors que je vais dormir à côté Mais non c'est pas vrai, bref, là on est encore à l'aéroport, on attend le monorail pour rejoindre une gare On va à Mamasucho et de là on prendra la Yamanote pour aller à Shinagawa Voilà, on vous expliquera tout après, là franchement, non c'est franchement après 13h de vol, 1h30 d'attente c'est dur Donc laissez-nous tranquille Tu dois faire des choses ce soir Oui en plus Nous sommes bien arrivés à l'hôtel, alors on ne sait pas si les fichiers qu'on vous a filmés à l'aéroport ont fonctionné Donc dans le doute, on va se répéter On a passé la sécurité, alors en fait il y avait une file, enfin la file en soi était énorme Il fallait marcher, 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 serpenter, ultra long Mais une fois qu'on s'est arrêté de serpenter, on est passé en 2 minutes Donc rien à dire, alors ils prennent forcément notre passeport, les trucs de déclaration qu'on remplit Ils prennent une photo de nous, les empreintes des doigts et on passe, on récupère direct après les bagages Là on était au terminal 3 Donc, ça change de terminal 2, il n'y a plus le fameux panneau très connu qu'on a toujours eu Welcome to Japan Voilà, ce fameux panneau on ne l'a pas eu C'est pas grave Ensuite on est passé prendre les JR Pass J'expliquerai plus tard ce qu'est les JR Pass, d'accord Mais on a dû attendre peut-être une demi-heure pour avoir notre JR Pass On n'était pas obligé de le faire ici, mais on voulait l'activer aujourd'hui C'était long ça Bah une demi-heure Ouais, c'était un peu long, bah tu te dis qu'il y a eu 13 heures de vol Puis, bah attendre les cut-hommes et tout, ça a pris une demi-heure Puis c'est encore une demi-heure, ça rajoute Ensuite, je vais déjà vous le dire maintenant Pour ceux qui arrivent à Aneda Donc Aneda, c'est l'aéroport plus proche de Tokyo Voilà, parce que Narita est à 70 km de Tokyo Aneda, il est dans la ville en fait Je crois qu'il est juste à l'extérieur de la ville Il est à 20 km Donc nous, pour vous expliquer Là, on loge dans le quartier de Shinagawa Je vais vous expliquer après pourquoi Mais du coup, pour rejoindre Shinagawa, c'est tout simple Avec les JR, du coup, on ne paye plus les transports Encore une fois, je vais vous expliquer plus tard ce qu'est les JR Mais on ne paye plus les transports C'est-à-dire qu'on a pris le monorail du coup du Terminal 3 À la station Amamasucho, qui est le Terminus Et de là, on sort du monorail Et on prend la Yamano T-Line Du coup, qui fait aussi partie des JR Donc on ne paye toujours pas Puisqu'on a déjà payé notre ticket JR Pass Et là, on a fait du coup Amamasucho Shinagawa à peu près maximum 10 minutes Il y avait 2 ou 3 arrêts Oui, il y a eu 2 arrêts Et après, on a marché 500 mètres Et on est arrivé à l'hôtel qui s'appelle le Miyako City Tokyo La chambre fait 20 mètres carrés On l'a payé 130 euros Alors, c'est un quartier qui n'est pas donné Mais on l'a pris C'était soit ce quartier-là, soit le quartier de Tokyo Et le quartier de Tokyo est encore plus cher Mais pourquoi ? Parce que demain, on part à 7h50 On prend un train Et donc, en fait, d'être placé là On a juste 500 mètres à marcher avec nos valises Et on a direct le Shinkansen Le Shinkansen, c'est le train à grande vitesse Donc, qu'on ne paye pas toujours Parce que ça fait partie des lignes JR Mais on n'aura pas de changement à faire On ira, du coup, du moins, vous savez On va direct à Osaka Donc, on n'aura pas de petites lignes à prendre Non, le Shinkansen Et là, c'est pour ça qu'on s'est dit Qu'on allait peut-être fatiguer Autant s'éviter le matin De faire plein de changements de lignes On est à 500 mètres On monte dans le TGV Si vous préférez Et c'est parti, roule ma poule Alors, surtout qu'en plus, demain Ça sera les heures de pointe Certainement, là, on va partir Ouais, je pense Avec les valises Ouais, ouais, c'est pas évident Petit train mondé, c'est pas pratique Non, donc là, très bonne idée Donc là, c'est top Alors, cet hôtel à 130 euros On est au 6ème étage Dès qu'on rentre Bon, attendez, attendez Je vais vous allumer avec la lumière Voilà Il y a la salle de bain Donc, tout ce qu'il faut Absolument, tous les nécessaires Coucou Voilà, je vous montre quand même Oh, oh J'oublie, regarde La poudre de bain Avec un petit chat Avec un petit mouton Alors, des cotons de sige Elastique Coton pour le visage Bonnet de douche Peigne brosse Rasoir Avec sûrement de la mousse à raser Et J'en perds mes mots Brosse Voilà Donc, deux petits pots identiques Les toilettes Les toilettes japonaises Ah, je n'ai pas été faire C'est très intéressant Mais je n'ai pas été faire Une seule fois pipi Dans l'avion Donc, dès qu'on a récupéré Les bagages, j'y étais Et quel plaisir De déjà s'asseoir sur les cuvettes Il y a le petit bruit des oiseaux Qui s'est déclenché Toi aussi, ça, c'était déclenché tout seul ? Moi, je ne l'ai pas activé C'était déjà ? Non, moi, non Ah, il y avait le petit bruit des oiseaux Bon, c'est pour ceux qui sont un peu Géné pour pas qu'on entende de faire pipi Bon, moi, je n'en avais rien à faire Mais ça s'est déclenché Et ta cuvette des toilettes Elle était chaude aussi ? Je ne me suis pas assise Ah, mais il fallait s'asseoir C'était ultra agréable Il y en a qui ne faisait pas froid Mais bon Et là La baignoire Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de lumière dans la baignoire ? Il n'y a pas besoin Moi, ce n'est pas grave Alors, pour ceux qui veulent savoir Le mode japonais En fait, pourquoi il y a ça ici ? Mais si, c'est bizarre Shubi, si, il y a des Ça, c'est des lumières Si, si, Shubi, allume Attends Ah, voilà Il n'y a pas besoin En fait, regardez Vous n'êtes pas obligés de le faire Mais comment, en fait Les japonais se douchent C'est-à-dire que Sur le côté Là, à même le sol Vous vous douchez Donc, ce n'est pas une erreur Vous vous douchez Donc, vous avez ça Pour vous asseoir Ça, quand vous récupérez de l'eau Et que vous faites les cheveux, par exemple Ou après, pour rincer même Au sol Et quand Vous êtes propre Puisque vous êtes douché Vous vous mettez dans le bain Bon Là, c'est dans un hôtel Donc, je ne sais pas si les gens le font Mais en général, c'est parce que L'eau du bain Dans une famille japonaise Serre pour tout le monde Donc, tout le monde d'abord se douche Et ensuite, il passe dans le bain Donc, comme ça Tout le monde traîne dans la même eau du bain Mais tout le monde est propre Donc, voilà Et donc là, il n'y a pas forcément Mais ils ont Normalement Je ne sais pas si on en aura Non, je ne pense pas qu'on en aura Parce qu'on n'a pas réservé Une maison traditionnelle Mais normalement Il y a quelque chose là Qui garde, du coup Entre deux personnes L'eau chaude Voilà Ça mène à la chambre, ça ? Oh oui Alors, attendez On va à la chambre Et donc après On va proposer les affaires Tac, tac Des cintres Il y a même des petits chaussons Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, il y a des pyjamas Vas-y Tu sais quoi ? Je ne vais même pas ouvrir ma valise Ah si, demain Ah si Maintenant, j'ai besoin de vêtements pour demain Mais sinon, il y a des brosses à dents là Non mais franchement Je vais les utiliser Là, on va passer plus nuit Donc ça ne sert à rien Franchement, je vais tout utiliser là Remarque, il faudra du déo quand même Bref Ensuite Une Qu'on n'allumera pas Un lit Alors, regardez quand même la taille du lit Il faut quand même le souligner Parce qu'au Japon C'est rare C'est rare Parce que eux Les lits qu'ils appellent double Mais je ne suis même pas sûre qu'ils les appellent double En fait C'est une et demie personne En général, ça va de là à Une taille et demie Parce qu'on achetait par an Ouais, un clic-clac Alors que là C'est vraiment un vrai double Vraiment On va bien récupérer On a une petite banquette Alors, on a payé un petit peu plus cher Pour avoir la banquette Mais ça nous permettait du coup D'avoir un petit peu plus de place En plus On adore les banquettes Encore une fois Mais je crois franchement De mémoire Il me semble que c'était 3 ou 4 euros de plus En fait Donc bon Est-ce qu'on a une vue sur la ville ? Écoutez On va découvrir en même temps que vous Parce qu'on ne sait pas du tout Bah il y a la Tintin Attendez Tac Voilà Regardez le pont là Magnifique Enfin magnifique Moi j'aime trop voir les buildings Et du coup On est au 6ème sur 10 Dans cet hôtel C'est bon à savoir aussi Il y a des machines à laver A disposition Payantes Bien sûr Mais c'est bon à savoir Si vous restez plusieurs jours ici Attendez Je reprends le petit papier Parce qu'on vient d'arriver Qu'est-ce qu'elle a dit ? Il y avait à disposition Ah oui Il y a un lounge De 17h à 22h Il donne gratuitement Du café Du thé De la limonade Du jus d'orange Et quelques snacks Après si vous voulez par exemple Des cacahuètes De l'alcool et tout Là faut payer Donc c'est sympa On pourrait aller en bas Se prendre une petite limonade Oui mais là Je crois qu'on doit déjà aller Mais c'est gratuit Ah ouais c'est pas grave Bah si c'est gratuit Ok ça va Part Bon bref Allez On se retrouve dehors Le planning initial C'était qu'on quitte Notre hôtel Qu'on reprenne La Yamanote Donc la Yamanote C'est toute un C'est toute la boucle Que fait un train de la SGR Qui fait toute une boucle Vraiment Qui dessert Les principales gardes De Tokyo C'est ceux qu'on utilise le plus Ouais De toute façon Si vous êtes déjà venu à Tokyo La Yamanote c'est trop bien Bref du coup On devait monter tout au nord de Tokyo Pour aller dans le quartier d'Ikebukuru C'est vraiment notre quartier préféré de Tokyo C'est là où on allait Tout le temps Tout le temps Tout le temps Sauf une fois On n'a pas logé là bas Mais on était à une station De la Yamanote Voilà On n'était pas très très loin Et en fait on voulait monter là-haut Donc tout là-haut Il y en avait à peu près Aller entre la marche et le train On en aurait pour 40-45 minutes On voulait vous tourner le réel Pour vous poster La destination de vacances Et manger à Kura Sushi C'est le Kaiten Sushi Qu'on a l'habitude d'aller Le premier soir en général Ou en tout cas On y va au moins une fois Durant nos séjours En fait Kaiten Sushi c'est quoi ? C'est vous savez Vous commandez du coup sur tablette Vos sushis Et c'est le fameux petit train Donc le Shinkansen Ou le TGV si vous préférez Qui vous amène Vos sushis à table Voilà Mais j'ai dit à Mathieu Écoute moi là J'ai vraiment trop mal au ventre À cause de l'avion Ça va nous faire 45 minutes En plus il y a tout le temps Tout le temps Tout le temps de l'attente Dans ces restaurants là Les cours à sushi Au moins minimum Une heure d'attente à chaque fois Donc j'ai dit Écoute ça se trouve C'est une chaîne Regarde s'il n'y en a pas un À côté de notre hôtel là Effectivement Il y en a un à Shinagawa Donc On a marché 10 minutes Et on y est Donc on a déjà pris un ticket On a une heure d'attente Ça peut être plus rapide Pour être servi Enfin pour être placé Si on s'installe au comptoir Mais nous on veut prendre Un petit box Donc une petite table de 4 On préfère Ça sert à rien Mais on préfère On a toujours fait comme ça Et après du coup On n'ira pas tourner le réel À Ikebukuro On va aller à Shibuya C'est plus emblématique Ça va parler à beaucoup plus d'entre vous Shibuya Et c'est plus proche Donc en fait tout va bien C'est juste que là On a en fait une heure à attendre Pour être placé Mais bon Du coup notre premier repas Akura Sushi Ça sera fait Regardez on a sorti les petits teddy Oui on vous a pas montré les teddy Regardez On a pris des teddy du coup rouge Tu les donnes à les mêmes Avec écrit les chubis Pas mal hein En fait on s'est presque habillé pareil On a le t-shirt des chubis Derrière a marqué Japon 2023 Toi aussi tu l'as ? Ouais moi j'ai On est vraiment habillé pareil Bon allez Quand on est placé On vous reprend Et on va vous montrer Notre petite commande Petite petite Moi j'avoue J'ai pas faim Mais c'est l'avantage Bon on vous montre notre commande Normalement on avait une heure d'attente Ça fait dix minutes qu'on a eu le ticket On est déjà appelé Donc c'est génial Pour ceux qui se posent la question Quand il n'y a pas de staff A côté de vous Pour vous aider Pour prendre un ticket Parce que vous devez prendre un ticket Il y a Regardez Tout est marqué en anglais En fait il vous demande juste le nombre de personnes Si vous voulez être en box ou non Et après ça vous sort un ticket Donc c'est très simple Mais au pire Vous appelez quelqu'un Ils vont sortir un ticket Ils vont sortir un ticket pour vous Nous c'est ce qu'on avait fait la première fois Ikebukuro Ils nous avaient sorti les tickets Au bout de dix minutes C'est bon On a été appelé C'est génial Celui-ci par contre Contrairement à moi Qui vous pourrez s'échanger Celui-ci tout est automatisé C'est à dire que ça vous sort un ticket Quand c'est à vous Ça vous met le numéro de la table Vous y allez tout seul Et pour payer pareil Vous mettez vos tickets Et vous payez tout seul Sur la table même Regardez Vous avez du coup les baguettes Les cuillères Des cure-dents Une clé Ah non un décapsulaire Je crois que c'était une clé De ce côté là Vous avez les sauces Vous avez le thé matcha Vas-y Les gobelets Vous les prenez là-haut Et l'eau c'est ici Attendez Je prends Je dis pas de bêtises Ouais c'est ça A gauche vous avez La tablette pour commander Vous pouvez choisir le langage Regardez Choose language Donc nous on a mis en anglais Forcément Mais vous n'êtes pas obligés De les commander sur la tablette Vous pouvez prendre aussi Ce qui passe ici En sachant que plus vous venez A la fermeture Moins il y a de choix Forcément Forcément Donc nous là c'est peut-être Pas une très très bonne idée Mais c'est pas grave Qu'est-ce que tu veux par exemple Foubi Bon allez je vais m'en prendre Un petit ici moi Ta 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 Allez salmon with cheese Veux toi Ah bah attends Si on a deux On s'en fait un chacun Ok Order Ensuite qu'est-ce que tu veux Ça tu vas pas vouloir ça Tu avances Non Schimp Allez C'est parti Et voilà Ça vous prévient quand ça arrive Ceci Tu peux terminer Bon du coup c'est différent Parce que nous des fois Dans l'autre en fait Ça nous apportait un petit train Et on appuyait Et le petit train repartait C'est du thon Là de la crevette Là du saumon fromage Du porc fromage Là tu t'es pris quoi ? Je sais pas Et là du temps Ouais tout le monde Ok Mais écoutez Allez hein Bon appétit Oh je suis nulle Oh la boulette Je vois les filles d'en face Il y a un plateau arrivé Et je dis mais C'est des tempura Comment ça se veut Parce que Elles ils ont pas commandé Y'a pas ben ouais Tu vois c'est qu'elles ont dû Les commander Parce que ça arrive super vite Et je dis ah mais tu vois C'est bizarre J'ai loupé un truc sur l'écran Il me dit Mais t'as vu ça ? Je fais non Il passe à la page d'après T'as vu ça ? Non T'as vu ça ? Non Du coup Faites pas comme moi En fait quand vous êtes là dessus Vous appuyez sur next Et en fait vous avez plein de choses Bonjour Bon Dis moi ce que tu veux On se prend un pâtitouna Allez Ah ouais non Attends Vous voyez ? Ah et vous avez les prix ici Je sais pas si Lisa vous l'a dit Oh oui ça se voit quand même Et ben voilà Je suis vraiment nul Après ça m'aurait pas étonnée Parce que c'est vrai qu'on vient tard Moi j'adore ça On mange et on vous montre la seconde commande Et voilà Deuxième fournie Forcément il y a plus de choix Juste pour vous indiquer quand même Un ordre de prix Parce qu'on va pas sans arrêt Vous traduire Enfin on va pas sans arrêt vous faire le taux de change D'accord ? Ah bah Oui c'est vrai Donc je suis là Ok Attendez je vais vous en parler après Donc quand ça arrive Vous savez que c'est à vous Parce qu'on vous prévient Donc prenez pas Prenez pas les commandes des tables en face de vous Vous allez là Et vous avez tout ce que vous avez commandé Quand il y a un petit rond C'est que ça a été livré Alors par exemple Une assiette de saumon au fromage Comme on a pris au tout début Donc c'était comme ça Mais avec du saumon cuit Et avec un peu de fromage C'est 170 yens Et nous le taux qu'on a eu On a commandé plusieurs fois des yens Mais du coup en moyenne On a eu un taux de 0,0067 Donc pour nous Une assiette comme ça Ça représente 1,13€ Voilà Donc on vous parlera toujours En prix en yens Comme ça En fonction du taux que vous avez Vous serez Parce que si on vous dit nous en euros Ça voudra rien dire Si vous avez pas du tout ce taux là D'accord ? Mais nous c'était 0,0067 Donc 1,13€ l'assiette de sushi Et franchement 1,13€ de sushi D'une qualité Bien supérieure à la nôtre On va pas se mettre C'est vraiment très bon Mais on voit quand même Qu'il y a une augmentation Parce qu'avant Les assiettes comme ça Là C'était 110 yens Alors hors taxe Mais 110 Donc ça a quand même pris 10, 20 centimes par assiette Bon C'est comme partout Et puis on vous parle D'il y a 5 ans en fait Bon qu'est-ce qu'on a de bon ? Choubi a repris De la crevette Ouais il aime beaucoup ça Crevette mayo Là il a pris du porc ibérique Là saumon mayonnaise Saumon Temporatex Saumon Et alors là C'est pris du thon Normalement c'est du très très bon C'est un peu le meilleur La pièce Uniquement une pièce C'est 390 yens Donc nous c'est 2,61€ Donc là Ils appellent ça du fatty tuna Et celui-ci du fatty tuna Avec sel Ou inversement 3ème et dernier round On s'est fait avoir Parce que comme Après on va vous montrer On peut gagner des petits cadeaux Toutes les 5 assiettes A chaque fois On veut Terminer sur 5 assiettes Mais on n'y arrive jamais Donc on reprend On reprend On reprend On reprend Et voilà Alors franchement On aurait pu s'arrêter à la moitié Et on n'avait pas faim Alors là on est parti Sur du thon Du thon mariné Il a repris encore Ces... Oui elles sont bonnes C'est des crevettes Ou non Ce ne sera pas des shrims Pour crevettes J'ai dit pas C'est des shrims Des crevettes Oui tu as dit Des shrims pour crevettes Oh ça va Ensuite on s'est pris De langui Donc ici c'est de lunagui On adore ça Et il s'est repris Du porc C'est au fromage Pour fromage Et moi ça c'est crevettes Fromage Bon appétit Et du coup Ça fait quand même Une sacrée liste de commandes Oh mais heureusement Qu'on n'a pas faim Heureusement Parce que sinon Est-ce que ça serait Allez On termine tout ça Et on vous montre après Pour le petit jeu Comment ça se passe Et croisez les enfants nous On va exploser On a explosé C'est trop là C'est trop Oh ouais c'est bon Ça les accroche Oh alors T'as vu c'est du bruit en sushi On m'a perdu Parce qu'on veut détoucher le chat Oh non Non mais moi j'aime plus ce restaurant Ah oui tu as encore des chances de gagner Enchaîne enchaîne On a gagné Qu'est-ce que tu as gagné là ? Qu'est-ce que tu as gagné là ? Une, deux, trois, quatre, cinq Une, deux, trois, quatre, quatre, trois Terne C'est bon Usi C'est parti, c'est parti ! 12 euros par personne et 10 à 7 chacun donc franchement alors check-out donc le ticket que vous avez eu une fois vous avez été appelé et non pas vos tickets pour vous inscrire pour être placé à une table vous prenez ce ticket et en fait on va vous montrer vous retourner au comptoir à l'entrée voilà vas-y Désolé ça a été un carnage total en fait on devait vous montrer comment payer la gopro s'est éteinte parce que la batterie était morte et Mathieu oublié de prendre toutes les autres batteries ouais c'est moi voilà donc il n'y avait plus de batterie il n'y avait plus de batterie il m'a dit bah filme en iphone j'ai dit mais hors de question ça va être ça du coup le premier vogue de la série j'ai pas commencé à mettre gopro iphone et puis montrer plus grand plus on rajoute le samsung bref du coup on est retourné à l'hôtel on a pris les gopro et on est revenu à et on est on est retourné à la gare pour arriver à shibuya alors je voudrais bien vous montrer Hachi mais il est là j'ai pas envie d'aller plus loin on a mal aux pieds je vous montrerai une autre fois plus près mais là voilà et ça c'est la fille pour faire une photo avec lui et le fameux attendez je vais parler là parce que je sais pas si vous allez m'entendre le fameux crossing passage piéton je pense que c'est un des plus empruntés non mais au monde c'est pas le plus gros je sais pas en tout cas un des plus grands au monde donc voilà le fameux starbucks avec la vue c'est sympa on l'a déjà fait c'est vrai que c'est sympa bon en fait on regarde juste des passants mais c'est sympa si vous faire une belle photo du crossing on va aller traverser bon mais en fait on vient juste pour tourner le réel et après on rentre vraiment dormir parce que parce qu'on n'en peut plus du voyage vraiment allez ah bah non attendez on va traverser là c'est mieux non en plein milieu autant vous emmener mieux il y a tout le monde qui sera en photo dessus je rigole mais nous aussi regarde regardez cette boutique je vais pas nous le montrer mais regardez immense 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 on va vous en montrer quelques uns il y a de tout pour ceux qui ne connaissent pas vous mettez de l'argent, vous tournez et vous avez un petit gain du coup là vous pouvez avoir tous ceux là enfin en fait il y a des centaines de modèles il y en a pour tout le monde regardez des petits tamagotchi trop mignons est-ce qu'il y aurait du stitch ? bon ça fait mamie ça c'est sympa ça c'est sympa ça c'est sympa c'est sympa les glaces c'est sympa c'est sympa c'est sympa on ne prend que si il y a du stitch oh des donuts ok ? c'est sympa c'est sympa oula oula regardez et si vous n'avez pas vu le film allez-y hein Mathieu peut que vous le conseiller ouais mais il fait pleurer moi il m'a fait pleurer ce film on va vous montrer si jamais il y en a qui ont les JR Pass comment réserver un ticket de Shinkansen sans aller au comptoir JR et tout vous pouvez le faire tout seul sur les machines cliquez là dessus non déjà en anglais ça sera mieux puis Japan Rail Pass ensuite confirme ça c'est pour retirer un ticket si vous avez réservé ce ticket sur internet nous ben non donc on va cliquer là pour choisir un train on est deux on va avoir le JR on le firme voilà et en fait quand vous avez votre attend je vais cacher quand même les infos vous avez votre JR là il y a un QR code tac ah bah il est là là vous le scannez et ensuite vous devez rentrer votre numéro de passeport voilà ensuite celui de Max on le firme nous on partira de Shinosaka donc tac et on ira à Kawagushiko donc près du mont Fuji est-ce que vous le voyez là ensuite vous choisissez la date de votre train nous ça sera le 28 l'heure on va prendre vers quelle heure on va voir les trains vers 7h30 on va voir ce qu'il y a départ à 7h30 zéro enfant tac tac allez c'est parti il cherche donc ça va vous afficher tous les trains il y en a que ça on voit après hein je rigole ou quoi ? il n'y en a pas un ? il n'y en a pas un livre ok bon en fait j'ai changé parce que comme après c'est un petit train local qui ne se réserve pas je vais mettre à Tokyo ouais et après on se débrouillera pour le deuxième train hop là voilà donc on va choisir lequel donc ça c'est quand vous êtes là en classe normale et ça c'est quand vous êtes en green car donc l'équivalent de la first class moi ce que j'avais vu pour arriver à Kawagushiko à 11h40 il fallait prendre le train de 7h 8h19 donc vous ouais il y en a plusieurs hein vous prenez celui que vous voulez nous on va prendre celui-ci pour arriver le plus tôt possible voilà Shinosaka Tokyo confirmé ensuite donc nous green car hop on veut prendre des places maintenant c'est nouveau mais quand vous avez des bagages hors dimension enfin des gros bagages vous devez indiquer que vous avez des bagages si vous n'indiquez pas que vous avez des bagages vous payerez mille yens par personne en enfin un peu en tant qu'amende quoi donc soit vous avez ces compartiments là qui sont pris très vite soit vous avez ces sièges là et vous devez mettre vos bagages derrière donc forcément il n'y en a pas beaucoup donc franchement réservez vos sièges assez en avance hein quand vous n'en avez pas vous mettez là ça c'est on vous donne n'importe quelle place là vous choisissez votre place donc nous on va choisir notre place donc là vous voyez il reste que des sièges dans les compartiments 8, 9 et 10 on va voir 8 par exemple donc là il n'y en a pas deux à côté alors change du quart la 9 il y a A et B mais moi je voudrais l'autre côté pour voir le mont Fuji on va prendre ça et ça confirmer et voilà donc après vous gardez bien vos petits tickets vous avez bien la date le numéro de train votre numéro de siège le compartiment comment ça appelle ça le wagon le numéro de wagon et puis voilà go et voilà et maintenant on va vous montrer comment recharger les swikas ou les passe mots c'est pareil toujours anglais enfin toujours comme vous voulez nous c'est ça pour la recharger vous mettez votre carte vous avez vu ? vous mettez votre petite carte oh j'avais encore de l'argent on met combien ? on met 2 000 yens 2 000 yens 2 000 yens vous mettez là tac les pièces ici c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il y a un sale reflet vous voyez pas bien et ensuite tac 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 et ensuite pareil vous mettez la carte la carte il voulait me piquer celle là allez anglais recharger vous mettez votre carte ici il y a marqué un carte passe tac vous mettez soit billets soit la pièce je te mets aussi 2 000 ? ok 1 000 1 000 vas-y prends prends oula 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 vas-y prends voilà attends la suite arrive vas-y voilà ah toi aussi t'en restais ? ouais mais moins que toi ouais et voilà on rentre dans la chambre et je vous dis à quoi ça sert le JR Pass et la carte Suica on est à notre gare là donc dans 5 minutes on est à l'hôtel mais il est déjà 22h30 j'en ai marre il faut se doucher ouais j'en ai marre bon ça y est douche prise ça fait ultra du bien donc désolée je suis en pyjama je vous parle en pyjama Stitch d'ailleurs Primark bon les petits gars après 31h debout j'ai dit que je vous donnerais des explications je vais vous donner des explications mais je pense que je ferais aussi une vidéo à part pour peut-être plus rentrer dans les détails mais du coup en fait quand on vous parle du JR Pass c'est tout simplement un système valable uniquement pour les étrangers donc les japonais n'y ont pas le droit et en fait vous accédez à tous les transports de la compagnie JR gratuitement voilà donc il existe des JR pour certaines régions par exemple ouest est des choses comme ça en fonction d'où vous allez ou un JR qui reprend tout le japon donc nous à chaque fois c'est ce qu'on a pris puisque on bougeait un peu partout vous avez des JR valables 7 jours 14 jours ou 21 jours donc en fonction de ce que vous avez besoin vous prenez celui dont vous avez besoin donc déjà si vous voulez pour tout le japon que pour une région et vous choisissez la durée mais ça a un certain coût alors nous on a eu la chance de bénéficier encore des anciens tarifs mais en fait depuis le 1er octobre 2023 ça a eu une augmentation de dingue c'est à dire que même nous si on devait revenir au japon on ne le reprendrait pas en fait à moins vraiment d'avoir prévu de bouger sans arrêt partout d'une ville à l'autre ça ne vaudrait pas le coup alors nous je vais vous dire on a pris celui de 21 jours attendez je recherche le prix qu'on a payé voilà donc on a payé 544 euros par personne d'accord mais qu'est-ce que comprend ce tarif du coup on a chacun la petite carte verte comme je vous ai montré d'ailleurs ça a changé maintenant c'est un ticket comme ça avant c'était vraiment un pass alors moi je préférais le pass d'avant parce que c'était plus joli mais il y avait un désavantage quand même c'est qu'il fallait toujours pour passer dans les guérides comme je vous ai montré on met le ticket en ressort là non on ne pouvait pas avant avec l'ancien pass il fallait passer dans les bureaux JR pour montrer et passer de l'autre côté donc là c'est quand même plus rapide j'avoue et pareil avant on ne pouvait pas réserver nous-mêmes les tickets il fallait passer dans les bureaux donc ça c'est plus pratique mais du coup ça ne fait pas un joli souvenir c'est juste un ticket et attention si vous le perdez tant pis pour vous on ne vous le rembourse pas on ne vous en réédite pas un deuxième tant pis alors à ce prix là le petit ticket vous avez intérêt à le mettre en protection dans des pochettes dans le portefeuille bien accroché à tout ce que vous voulez mais ne le mettez pas dans la poche parce que c'est risqué donc nous pour 544 euros en première classe donc en fait première classe c'est à dire que il y a déjà beaucoup moins de sièges par wagon les sièges sont plus grands de temps en temps ils vont servir des journaux des petites gourmandises des petits snacks des petites boissons des serviettes rafraîchissantes voilà mais c'est juste par rapport au au confort du siège mais attention si vous n'êtes pas en première nous avant on n'était pas en première enfin en green car on n'était pas en green et les sièges et les wagons sont absolument de toute façon incroyables et sont très très bien c'est juste que là comme on s'est dit c'est la dernière fois qu'on pourra tester en tout cas avec ces tarifs là ok on prend la green parce qu'on le fera plus jamais vu l'augmentation des tarifs de dingue et donc là en fait pendant 21 jours ou vous 7 jours ou 14 jours on peut utiliser toutes les lignes JR donc j'ai noté pour rien oublier d'accord comme ça je suis bien précise donc vous pouvez utiliser les lignes de Shinkansen donc les Shinkansen ce sont les trains japonais à haute vitesse donc ce que pour nous on pourrait appeler TGV donc vous pouvez prendre les lignes de Tokaido Sanyo Okuriko Nagano Hokkaido Tooku Yamagata Akita et Kyushu il y a aussi les lignes rapides et locales qui sont comprises donc la Yamanote la Yamanote c'est ce que je vous ai expliqué c'est dans Tokyo celle qui fait tout le tour de Tokyo nous on adore la Yamanote donc on peut l'utiliser avec ces tickets là vous pouvez prendre aussi à Tokyo la Shusobu et la Kei 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 In Tohoku c'est toujours à Tokyo ensuite à Kyoto vous avez deux lignes aussi qui sont bonnes c'est la JR Nara et la Sagano et à Osaka il y en a aussi deux la Osaka Loop et la Tozai ça comprend aussi les bus JR donc aussi bien pour aller au Mont Fuji à Nara à Niko au Fushiminari pour voir le château Imeji Miyajima Kanazawa et le bus pour Tokyo Disneyland il y a les transferts aussi entre les aéroports donc c'est très intéressant donc de l'aéroport de Narita à Tokyo vous prenez le Narita Express nous c'est ce qu'on prenait avant de mémoire il me semble qu'on mettait 90 minutes mais c'est vraiment de mémoire parce que c'était en 2016 et 2018 alors là j'ai peut-être un trou de Aneda à Tokyo c'est ce qu'on a appris tout à l'heure qu'on vous a montré ah non je ne vous l'ai pas montré mais c'est le monorail donc nous quand vous arrivez à Aneda nous on a pris le monorail donc un petit train qui nous a emmené à Amamasucho et après de Amamasucho vous êtes sur la Yamanote donc la JR si vous arrivez aussi d'autre part en aéroport vous avez l'aéroport du Kansai à Osaka du coup vous prenez le train Haruka Express et si vous arrivez à l'aéroport du Kansai à Kyoto vous prenez le Haruka Express donc tout ça c'est compris d'accord il y a juste les Shinkansen Nozomi et Mizuo que soit vous ne pouvez pas emprunter soit vous payez un supplément par rapport à votre JR pour les emprunter et pourquoi ces deux là en fait on ne peut pas normalement les emprunter sauf en payant un supplément parce qu'ils sont beaucoup plus enfin beaucoup plus ils sont plus rapides qu'un Shinkansen je vais dire une bêtise par exemple un Shinkansen pour faire d'un point A à un point B il va mettre 3h et ben le Nozomi ou Mizuo au lieu de mettre 3h il va peut-être mettre 2h30 vous voyez donc ils sont beaucoup beaucoup enfin beaucoup plus rapides ils sont plus rapides mais donc il faut payer un supplément si vous voulez les emprunter même si vous avez vos tickets JR voilà nous on les a pris sur Japan Rail Pass c'était le meilleur tarif frais de port gratuit parce qu'il y en avait pour plus de 600€ de commande quand même parce qu'à nous deux on en a eu pour 1088€ et c'est arrivé le lendemain de la commande si vous commandez avant 14h ça arrive le lendemain vraiment on a commandé aussi nos cartes SIM je vais en parler après là-dessus le lendemain on les avait on les a fait livrer chez mes parents en France parce que les frais de port étaient de 3€ si on les prenait en Belgique je crois que c'était 9€ bon chez mes parents voilà pour le JR Pass pour ce qui est de la carte Swica la petite carte que je vous ai montré qu'on a rechargée avec moi un petit autocon en stitch et Mathieu avec le pingouin la carte normale verte ce que je vous raconte pour la carte Swica c'est exactement pareil que la carte Passmo donc en fait vous les rechargez et après quand vous voulez payer par exemple si vous n'avez pas par exemple le JR Pass et que vous voulez payer le métro si ça vous angoisse et en plus c'est plus pénible d'aller acheter des tickets séparés pour passer vous quand vous rentrez dans la gare au lieu de là où nous on a passé notre petit ticket pour passer le tourniquet vous passez votre carte Swica ou Passmo et quand vous ressortez de la gare vous repassez votre carte Passmo ou Swica et ça va vous décompter les trajets d'accord ? alors je vous le dis quand même je vous fais confiance il n'y a pas vraiment de contrôle dans les trains japonais souvent les guerrilles sont ouvertes vous pouvez passer comme ça ils font confiance aux gens donc jouez le jeu ne grugez pas ça sert à rien c'est pas très cher les métros c'est 100, 200, 300 yen payez voilà payez ne passez pas en disant c'est bon on peut frauder il n'y a pas de contrôle non passez vos cartes respectez enfin respectez quoi enfin c'est payant donc vous payez donc voilà donc vous l'utilisez pour ça on va vous montrer demain des distributeurs à boissons il y en a partout en extérieur si vous voulez pas mettre des pièces ou une carte de crédit ou autre vous mettez cette carte là ça sert de carte en fait de paiement pareil dans les Combinis donc les Combinis ce sont les super-rettes ouverts 24h sur 24 donc nous on adore les 7-11 là on vient d'y aller là juste avant de rentrer à l'hôtel on s'est pris quelques boissons pour ce soir et demain dans le train Mathieu aussi s'est déjà pris son petit déjeuner et ben en caisse on peut payer avec la carte donc là il y avait un écran faut choisir que vous payez avec Suica, Passmo enfin peu importe vous cliquez dessus et vous mettez votre carte et ça prend quoi en fait c'est comme une carte sans contact quoi clairement et après vous les rechargez au fur et à mesure attention nous on avait les cartes d'avant je sais que ça a changé je suis désolée je peux pas vous aider parce que je me suis pas renseignée je sais que nos cartes elles sont valables nous 10 ans et on peut encore s'en servir maintenant c'est un nouveau système il me semble qu'elles ne sont même plus délivrées en avance ou plus délivrées sur place je sais plus et en plus ça ne vous rend pas l'argent et votre carte n'est valable que 30 jours quelque chose comme ça renseignez-vous sur le nouveau système nous on a de la chance on a nos cartes d'avant donc nous il y a pas de problème elles sont valables quoi donc euh mais le nouveau système il me semble qu'elles ne sont valables que 30 jours mais renseignez-vous parce que là j'ai vu ça passer comme ça je me suis pas plus intéressée que ça qu'est-ce que je devais vous dire aussi donc on a vu le GR Pass on a vu la carte Suica l'avion je vous ai pas dit l'avion donc on a pris la compagnie ANA All Nippon Airwaves une compagnie japonaise toujours très bien ah oui je vous ai pas dit on s'est régalé les repas étaient vraiment très très bons moi j'ai fait poulet et poulet c'était mes repas préférés ils étaient trop bons les deux poulets la soupe alors même si elle a changé un petit peu ou alors c'est mes goûts qui ont changé c'est possible hein en 5 ans j'en ai pris 4 ou 5 verres j'étais trop contente quand même de la retrouver cette petite soupe et alors on a payé les les tarifs assez élevés c'est une compagnie en direct donc on ne fait pas d'escale donc ça se paye forcément et puis avec ce qui avec les conflits qui existent maintenant avant le vol en direct faisait à peu près 11h maintenant 13h donc forcément ça fait un détour faut payer plus cher mais les tarifs depuis le covid donc bien bien augmentés nous on a toujours payé maximum donc la même compagnie le même trajet en direct pareil du Bruxelles Tokyo ou Paris Tokyo maximum on en avait pour 612 euros c'est le max qu'on avait payé en direct sur cette compagnie là on en a eu pour 1637 euros par personne on fait quand même le retour en premium c'est à dire que c'est pas la first c'est pas la business c'est pas l'éco c'est entre l'éco et la business en fait c'est un petit compartiment où il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 17, peut-être 18 ou 21 sièges donc les sièges sont plus confortables on place aussi en priorité on a le même repas que l'économie mais on peut bénéficier de tous les alcools et des amuse-bouches de la business et à l'aéroport donc quand on quittera Tokyo à l'aéroport on aura accès au salon donc avec boisson, alcool, repas et tout avant d'embarquer voilà pourquoi on a pris la premium ? parce qu'à nos dates la premium était moins chère que l'éco voilà sachez-le hein ça arrive des fois mais il faut regarder parce que souvent on clique sur les tarifs économie on regarde pas premium first et tout et donc ça arrive que c'est moins cher donc on aurait été quand même très bête d'aller en éco payer plus cher que la premium bon c'est un tarif très élevé en 1637 je vous le cache pas c'est très 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 élevé surtout nous qui avons connu avant là on est à du 1000 euros de plus par personne mais voilà avec Anna vous avez 2 kg de 20 2 kg de bagages de 23 kg inclus et renseignez-vous aussi parce que nous on a eu les sièges gratuits la sélection de sièges gratuits je me demande si maintenant en fait sur cette compagnie ce n'est pas aussi passé payant le choix des sièges donc renseignez-vous nous on prenait un vol qui partait de Charles de Gaulle à 19h20 il est parti à l'heure et on est arrivé à Tokyo à un petit peu avant 16h donc très bien rien à dire maintenant je vais vous parler des cartes SIM on les a préparées sur Japan Rail Pass du coup le même qui nous ont envoyé les JR Pass en fait c'était anciennement Vivre le Japon qui est situé en fait à Paris je ne sais pas si vous connaissez on s'est pris une carte SIM chacun mais l'unité pour 31 jours et en data on dit en data illimité c'était 37 euros voilà donc pour tous les deux c'est 74 euros plus 3 euros de frais de livraison donc on en a eu tout compris 77 pardon 77 euros il y a d'autres formules il y en a que c'est moins de 31 jours il y en a aussi c'est pas en illimité ils vendent aussi des e-SIM bon nous on vous nous voilà on voulait la carte SIM à notre promenée voyage on avait pris un pocket wifi donc vous savez c'est un petit boîtier où vous pouvez connecter plusieurs appareils dessus mais c'est un petit boîtier qu'il faut recharger et qui vous fournit de l'internet ça marche très bien mais alors nous ça franchement ça nous gonflait il faut sans arrêt penser à le recharger des fois ça surchauffait des fois il fallait le rallumer c'est pénible là on a la carte SIM c'est bon en 5 minutes c'était installé et hop là c'est parti le décompte des jours commence à partir du moment où vous insérez la carte SIM d'accord pareil je reviens sur les délais le JR Pass vous pouvez l'acheter 3 mois avant et une fois que vous le faites activer dans le japon vous choisissez votre date d'activation mais ça doit être dans les 30 jours où vous demandez à le faire activer voilà vous devez l'avoir utilisé dans les 30 jours écoutez je crois que j'ai tout parlé Choubi j'ai parlé de l'aéroport de la carte SIM du JR Pass est-ce que j'ai oublié quelque chose ? alors là on est dans le quartier comme je vous ai dit de Shinagawa alors j'ai presque rien noté sur mes notes parce qu'on n'y reste pas juste que notre hôtel est à 600 mètres de la gare apparemment c'est un quartier animé qui est en bord de baie bon alors je vous avoue nous on n'a rien vu de tout ça parce qu'on n'est pas resté dans le quartier on a fait gare hôtel hôtel gare et on est parti dans d'autres quartiers on y trouve le Sengakuji Temple qui abrite la tombe de 47 samouraïs du 18ème siècle donc en fait pour ceux qui ont regardé les 47 ronins c'est ça et on l'avait déjà fait et en plus on était tombé sur la date anniversaire si on peut dire et ils avaient recréé la cérémonie et enfin comment ils avaient leur parcours avec la tête décapitée de l'ennemi ils avaient fait ça dans le temple on était là et c'était vraiment impressionnant quoi on s'y croirait après du coup on a vraiment vu la tombe des 47 samouraïs quoi et on peut que vous le conseiller c'est une très chouette visite à faire après en soit si vous n'avez pas regardé le film est-ce que c'est intéressant ? en soit le temple il vaut pas le détour mais c'est si voilà l'histoire elle est très très bien et en plus si vous avez vu le film alors c'est un incontournable clairement voilà écoutez je crois qu'il est temps d'aller dodo faut déjà préparer les affaires on est levé dans 6h dans 6h on doit se lever demain on vous montrera le Shinkansen d'accord donc le train on vous montrera du coup la première place la première classe où on doit mettre nos bagages et puis voilà c'est tout on se laisse là ? on se laisse là quand on est arrivé je suis même pas sûre qu'on vous a dit qu'on était à Tokyo mais on vous a dit qu'on était au Japon juste en deux mots Tokyo comme ça je reviendrai pas dessus ça fait 2188 km² et alors en point de comparaison Paris fait 105 km² donc c'est énorme mais énorme la population elle est de 8,5 millions d'habitants alors qu'à Paris c'est 2,25 millions mais si on prend le grand Tokyo et l'agglomération de Tokyo on est à plus de 37 millions d'habitants c'est pas mal c'est une fourmilière le truc une fourmilière c'est presque c'est 3,5 milles à Belgique non mais non la Belgique on est entre 11 et 12 millions d'habitants et en France je te signale que vous êtes à peu près 70 millions donc c'est à dire que Tokyo c'est la moitié c'est la ville la plus peuplée du monde et donc elle concentre des pouvoirs économiques, financiers, politiques et culturels et son influence s'étend sur le monde bien au-delà des limites de l'agglomération impressionnant c'est une ville qui est divisée en 23 arrondissements on pourrait dire on vous en parlera plus quand on reviendra en fait parce que là ça sert à rien on vous montre rien donc voilà je vous avoue qu'à Tokyo on n'a pas prévu encore de choses spécifiques dans le sens où on est déjà venu trois fois donc on n'a pas envie juste pour vous montrer de refaire certains points clairement vous voyez c'est avant tout quand même notre voyage désolé donc on va aller où on veut on fera pas forcément ce que vous attendez en fait par exemple vous allez vouloir voir peut-être des villes classiques mais on n'ira pas forcément par exemple là vous savez que demain on va à Osaka mais on va pas vraiment visiter Osaka c'est juste pour quelque chose de précis qu'on va à Osaka c'est pas pour visiter Osaka surtout que moi Osaka c'est pas une ville moi non plus j'avais pas apprécié on n'ira pas à Hiroshima parce qu'on a déjà fait deux fois Hiroshima mais par contre ça on le conseille on conseille on n'ira pas à Nagasaki parce qu'on a déjà fait on n'ira pas à Miyajima mais aussi on peut que vous le conseiller on adore c'est tout près d'Hiroshima Miyajima et en plus avec le JR attention c'est nouveau aussi vous avez accès avec le JR du coup pour faire Hiroshima et Miyajima mais maintenant le bateau alors qu'avant c'était quand même compris dans le JR vous devez quand même payer par personne il me semble que c'est 100 yens ou 200 yens ou 300 yens quelque chose comme ça malgré le JR donc un petit supplément quoi voilà alors qu'avant non pas du tout mais Miyajima vous savez c'est une île où il y a aussi des dents et c'est génial on peut que vous le conseiller mais là on n'ira pas on l'a déjà fait deux fois on adore mais là on ne pouvait pas le caser donc on ne vous montrera pas il y a un des temps que je préfère en plus c'est là-bas qui est ouais ouais c'est très très chouette et alors on peut que vous conseiller aussi de dormir sur place alors c'est un petit peu cher mais il y a des fabuleux Ryokan donc les Ryokan c'est les maisons traditionnelles et enfin vous êtes reçu comme à l'ancienne et tout avec le repas en chambre le Kenzai, Kenzikai, Kaizeki repas enfin je ne sais plus comment ça s'appelle on vous apporte en fait dans vos chambres plein 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 de petits plats à manger c'est absolument fabuleux et en fait vous devez rester dormir sur l'île pourquoi ? parce qu'en fait comme il n'y a presque que 10 touristes ils viennent la journée ils repartent le soir c'est à dire que quand les derniers bateaux partent vous êtes seul sur l'île et pareil le matin avant que les premiers bateaux arrivent vous pouvez visiter seul en fait et ça c'est génial mais vraiment on peut que vous le conseillez on l'avait fait nous le soir et le matin et c'est vrai que c'est super c'est un super bon endroit parce que à Miyajima c'est génial vous avez des petits ressentiers aussi dans la montagne et dans la forêt pour ceux qui ne voient pas ce qu'on veut dire c'est la fameuse photo ultra connue du fameux tori rouge dans l'eau est-ce que vous voyez ? et bien c'est ça en fait Miyajima c'est là cette année moi j'aurais bien aimé retourner à Miyajima mais avec Kiza on peut pas tout faire regarde ça va faire un peu sérieux là déjà on va courir partout on peut pas tout faire faut faire des choix on peut pas on peut pas on peut pas mais comme ça on va découvrir nous par contre une nouvelle région qu'on a jamais faite et que Mathieu voulait absolument faire donc c'est pas mal aussi après pour la cinquième fois quand on reviendra on ira Miyajima voilà et bien écoutez on vous laisse là on espère que ce démarrage de vlog vous aura plu qu'on va pouvoir vous expliquer vous montrer un maximum de choses sur le Japon si vous n'avez pas encore eu la chance de connaître ce pays et puis on vous dit à demain de très 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 bonne heure pour prendre le Shinkansen bah oui à dans 6 heures voilà c'est ça dans 6 heures allez bisous à demain salut